Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Canada Congo Télévisions. Situation sécuritaire dans l'est du pays, les forces armées de la République démocratique du Congo accusent les terroristes du AM23 de violer intentionnellement la trêve humanitaire sollicitée par les États-Unis, pourtant acceptée par Kinshasa et Kigali. Inatitude du Rwanda qualifiée de belliqueuse par la RDC car prive l'accès à l'aide humanitaire aux déplacés. On écoute le colonel Jike Kaiko Guillaume au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Les terroristes du Rwanda du France-France ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyangé-Empati, situé à 80 km en profondeur, à l'ouest de Kichanga, le groupe Mamashali Mokoto et ceux en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord-Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie les non-respects par le régime des Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. Et puis le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et coordonnateur humanitaire résidant à RDC, Brino Lémar, qui séjourne depuis ce jeudi 11 juillet 2024 en ville de Béni, dont la province du Nord-Kivu. L'objectif de sa mission étant de s'emprégner de la situation humanitaire dans la région de Béni. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamabou, encore une fois de plus. Nous avons parlé de la situation dans la ville de Béni et aux alentours. Nous avons parlé notamment de la situation des déplacés, la situation humanitaire. Il nous a informé des derniers chiffres de déplacer à l'intérieur de la ville tous les gens qui vivent dans des familles d'accueil, parce qu'il y a une grande solidarité dans la société congolaise, mais aussi quelques petits camps de déplacés. On a parlé du besoin de faire des plans de contingence, de se préparer pour une situation... On ne sait pas ce que ça va être dans les prochaines semaines, mais il faut toujours être prêt. On a aussi parlé... On a eu une discussion sur la transition de la MONUSCO, parce que vous savez qu'il y a un processus de désengagement de la MONUSCO et de transition de la MONUSCO qui n'est pas encore activé au nord Kivu. La MONUSCO s'est retirée du sud Kivu, mais il faut déjà se préparer pour le moment où la décision sera prise par le gouvernement congolais, par le Conseil de sécurité, lorsqu'il y aura le retrait de la MONUSCO, pour que tout soit fait, pour qu'il y ait une bonne transition en douceur. Voilà, c'était un peu les sujets de conversation. Alors, la situation humanitaire, elle est très grave en réflexe démocratique du Congo. Elle est dramatique. C'est la crise humanitaire la plus prolongée du monde, puisqu'elle date depuis 30 ans. C'est une des plus complexes, une des plus graves au monde et une des plus négligées au monde. Il y a quelques semaines, on a passé la barre des 7 millions de déplacés en RDC. Il y a eu 1 million de nouveaux déplacés depuis le mois de janvier, notamment du fait de la crise du M93, mais aussi dans cette région ici à Bénide à cause de l'activisme des ADF. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de déplacés et le chiffre n'arrête pas d'augmenter. Les humanitaires font tout ce qu'ils peuvent pour alerter la communauté internationale, alerter aussi à Kinshasa pour que tous les moyens soient mis pour appuyer les personnes vulnérables, les personnes déplacées. Mais la meilleure façon d'avoir une bonne réponse humanitaire, c'est d'avoir des résultats sur les solutions politiques pour que les conflits, certains des conflits s'arrêtent. C'est important de travailler sur les causes des conflits, notamment la cause du foncier, de la terre. Beaucoup de conflits en RDC, c'est la terre. C'est la question de l'exploitation des ressources naturelles, etc. Donc il faut travailler sur ça. Dans un autre chapitre, sachez que la première ministre, Judith Souminois-Toulouka, a au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo, présidé mercredi 10 juillet 2024 au Centre supérieur militaire, la cérémonie de remise de brevets aux 25 lauréats de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Un reportage de Gisèle Etoko rendu par Maxime Makabou. Au cours de cette cérémonie de remise de brevets aux 25 lauréats de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa, marquant la clôture de la session 2023 à 2024, couplée à l'ouverture de la nouvelle année académique dans cette école de haute étude militaire, en compte parmi les récipiendaires 13 Congolais et 12 étrangers originaires, entre autres de la Belgique, la Centrafrique, de la République du Congo et du Togo. Ces derniers ont suivi les enseignements dans quatre domaines, à savoir la stratégie de l'art de la guerre, la vision prospective sur le monde et l'Afrique dans les cadres de la géopolitique, les actions interministérielles ainsi que le leadership. Pour le commandant Justin Maté, l'un des officiers congolais bénéficiaires de cette formation, ces enseignements devraient permettre aux différents lauréats d'aider leur gouvernement à juguler toute forme de crise qui sévit dans leurs pays respectifs. Pour sa part, le chef d'état-major, général de FRDC, le général d'armée Christian Thieuwe, a dans son mot salué ce cycle de formation, vision du chef de l'État déterminé à assurer la montée en puissance de l'armée congolaise. Voilà pourquoi les deuxièmes piliers du programme d'action du gouvernement souminois consacrent la formation régulière de militaires par l'instruction, l'entraînement, la spécialisation et le perfectionnement des troupes, des officiers et sous-officiers ainsi que des instructeurs et formateurs militaires. Aucune insécurité récurrente dans l'est du pays, le vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale et ancien combattant Guy Kabungo Mandiavita a saisi l'occasion pour y affirmer la détermination du gouvernement à professionnaliser l'armée congolaise afin de la rendre plus puissante. Je prends la parole au moment où femmes et enfants continuent à être violées et égorgées à l'est du pays. Je prends la parole au moment où une partie de notre territoire est domptée par un agresseur que le Rwanda. Est-il encore nécessaire de former si les viols et les massacres de notre population ne les en plus pas ? Est-il encore nécessaire de former si un pays voisin continue à se permettre de perpétrer les génocides de nos populations ? Présent à la cérémonie, l'ambassadeur de la France en RDC a quant à lui salué la coopération militaire qui existait entre son pays et la RDC ayant permis à ces jours l'internationalisation de cette formation. Ouverte en 2021 par le président de la République Félix Tshisekedi, l'école des guerres de Kinshasa a pour mission de former le futur cadre de forces armées de la RDC et de le préparer à assumer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de l'armée et à tout autre poste où s'élabore et s'exéguite la politique de la défense de la nation. Episignature de validation du procès verbal de la réunion du 24 juin 2024 entre les banques syndicales de l'ONATRA et le groupement Matadi corridor terminant conteneur MCTC sur la mise en concession du port de Matadi. Une réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre de transport, voie des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba-Gobo. Demain de l'événement, Maxime Macabou. Le vice-premier ministre, ministre de transport, voie des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba a présidé une réunion marathon le mercredi 10 juillet 2024, de midi à 23h à Kinshasa. Celle-ci a abouti à la signature de validation du procès verbal de la réunion du 24 juin 2024 entre les banques syndicales de l'Office national des transports ONATRA et le groupement Matadi corridor terminant conteneur sur la mise en concession du port de Matadi. Cette signature marque ainsi le point de convergence entre le bon syndical de l'ONATRA et Matadi corridor terminant conteneur pour la mise en concession du port de Matadi dans un partenariat public-privé devant moderniser ces ports, selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi que le MCTC ont pris en compte les désidératats du bon syndical à en croire le président de la délégation intersyndicale de l'ONATRA, Armand Ossassé. Nous sommes très contents parce que c'était sous la médiation des vice-premiers ministres et des ministres de transports et aussi les chefs de l'État pour trouver une solution concernant la modernisation d'une partie de port de Matadi, c'est-à-dire la partie TSEM. Les exceptions soulevées par le bas syndical et par rapport à cette modernisation, le gouvernement a pris en compte les quatre pays d'ici le V7. Mais concernant la réformulation du contrat et d'autres exceptions soulevées par nous, c'est pris en compte. Donc nous venons tout de suite là de signer un protocole d'accord, d'ailleurs, d'ailleurs, pour toutes les parties. Donc nous sommes très contents par rapport à ça. Nous remercions nécessairement la volonté qui a mis le chef de l'État, aussi le vice-premier ministre. Pour sa part, le directeur général de l'ONATRA, Martin Loucoussa, s'est dit très satisfait de ces discussions sous l'égide du VPM. Jean-Pierre Bemba qui ont aplané toute divergence et cette signature gage de la continuité de la vie de l'entreprise. C'est le point de non-convergence entre la partie qui va prendre le termineur à conteneur de Matadi et nos partenaires sociaux qui sont les syndicalistes qui défendent les intérêts des travailleurs. Et là, on voulait assurer tout le monde que cette collaboration qui va s'installer entre l'ONATRA et les MECD ne puisse pas aller en faveur de la population qu'on malade. Au total, 47 délégués syndicaux ont signé cette validation en présence, notamment des secrétaires généraux du ministère et de la délégation du COPIREB. Le président du bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement, Pascal Kinduelo, a eu un tête-à-tête avec un groupe de sénateurs français conduit par Guillaume Chevrolier, président du groupe d'amitié France-Afrique centrale. La coopération entre ces deux institutions parlementaires était au centre de leurs entretiens. Nancy Ileka et Georges Libenguet pour le reportage. Le président du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kinduelo-Lumbo, a reçu le mercredi 9 juillet 2024 dans son cabinet de travail un groupe de sénateurs français conduit par Guillaume Chevrolier, président du groupe d'amitié France-Afrique centrale. Les deux personnalités ont changé sur la coopération devant exister entre ces deux institutions parlementaires. Se confiant à la presse au sorti de leur audience, Guillaume Chevrolier se dissatisfait de cette visite de courtoisie et a indiqué que cette visite rentrait dans le cadre du renforcement des liens d'amitié entre les deux pays respectifs et d'ajouter qu'ils ont élargi leurs conversations allant jusqu'à aborder les efforts et les pressions que la France exerce sur le Rwanda pour qu'ils mettent fin à son soutien au M23 qui ne cesse de causer la mort et la désolation auprès des populations congolaises. L'artiste musicien Antoine Aguepa dit que Fiholomide a répondu ce jeudi 11 juillet 2024 à la convocation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication SESAC pour ses propos tenus lors de l'émission Le panier à la RTNC. Un entretien pédagogique selon l'artiste qui en sa qualité d'ambassadeur de la culture congolaise a reconnu qu'il ne devrait aller très loin dans ses propos. Maxime Akabou pour plus de détails. Contrairement au mauvais conseiller sur les réseaux sociaux lui demanda de boycotter l'invitation du SESAC, l'artiste musicien et l'ambassadeur de la culture congolaise, Kofi Onomide, s'est présenté ce jeudi 11 juillet 2024 au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication comme convenu. Il a été invité pour ses propos tenus lors de l'émission Le panier à la RTNC samedi dernier. Au sorti de cet entretien, il a salué les travails du SESAC et a déclaré que l'entretien était pédagogique. Il a reconnu qu'en sa qualité de l'ambassadeur de la culture congolaise, il ne devrait pas aller très loin dans ses propos. Je voulais, dans quelle matière matière, dire bravo au SESAC. Dire bravo à son président, M. Bessembe. J'ai vu la courtoisie. J'ai vu le respect de l'homme. Et c'est un organe qui devrait être soutenu pour l'intérêt de notre pays. C'était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai vu des instructeurs, on a parlé, j'ai dit on a parlé, et on s'est très bien compris. Je ne sais pas trop ce que je veux dire, mais je repare d'ici le cœur de vous. J'ai retenu que le chanteur que fit nominé est aussi l'ambassadeur de la culture du congolaise. Pour le titre, il devrait peut-être distiller un peu plus de diplomatie dans son discours. Même si ce qu'il dit est vrai et fondé. Donc, j'ai retenu cela. Et au sortir ici, je pense à nos soldats d'Aphare Bessie. Et j'espère vraiment que quelque chose va se passer de positif pour eux. Pour le reste, merci au SESAC. Merci à mes amis qui sont venus. Et merci à ma fille. Voilà. Révenu. Il s'est venu au secours de son papa. Mais il n'y aurait pas besoin. Donc le SESAC fait bien des choses. Donc je repare d'ici le Pérou en tant que congolais. Et voilà. Il s'y est dessouligné qu'il était accompagné de sa fille et de Sampe Gomei. Et il s'est présenté ce jeudi. Au lieu de vendredi, au regard de son agenda, il a donc sollicité une dérogation. Une délégation de l'Union africaine. Deux aveugles conduites par Lucas Amoda. chargé de programme IAFA, accompagné du président de l'Association des aveugles pour le développement, USAD, a été reçu en audience mercredi du juillet 2024 par la ministre déléguée. ministre des Affaires sociales chargée de personnes vivant avec handicap, Irène Essambo, c'était en son cabinet de travail. Reportage. La ministre déléguée auprès du ministère des Affaires sociales chargée de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo-Diata, a reçu dans son cabinet de travail, mercredi 10 juillet 2024, une délégation de l'Union africaine des aveugles conduite par Lucas Amoda, chargé de programme IAFA, accompagné du président de l'Association des aveugles pour le développement, ISAD, RIO, DIAMI, MOUTEBA, au menu de leur entretien, s'enquérir de la situation de personnes vivant avec handicap d'une manière générale et particulièrement celle de personnes frappées d'handicap visuel. Au sortir de cette audience, Lucas Amoda dédéclaré. Nous sommes ici justement pour travailler avec une organisation avec laquelle nous travaillons. Alors nous sommes venus ici pour voir comment les choses évoluent ici parce que vous connaissez qu'il y a pas mal de temps que les personnes vivant avec handicap, surtout beaucoup plus des aveugles, ont été vraiment mal pris partout. Alors nous sommes cette organisation qui joue à ce que ces personnes puissent retrouver leurs droits et être aussi acceptées partout dans la société. Nous sommes certainement une organisation africaine des aveugles et alors nous sommes là justement pour promouvoir le protocole pour les gens qui vivent avec handicap, surtout beaucoup plus pour les aveugles. Pendant que je suis là, j'ai compris le leadership du M. le Président de la République Fénix, Antoine Tshisekedi. Les choses vont mieux. Je peux justement maintenant changer même mon discours pour dire que le courrier n'est pas ce que nous entendons ailleurs. Vous savez, quand vous recevez des mauvaises informations, ça détruit la perspective de voir le pays. Alors hier, nous voyons, quand même, nous écoutions, des choses n'est pas très mal. En venant ici, nous n'avons pas de paix de doigts que les choses avancent normalement. Alors vous avez notre soutien. Nous allons aller et puis transmettre les informations. Je l'ai dit, votre équipe, si vous pouvez justement recevoir ces messages, votre équipe et vous-même, le gouverneur et l'organisation dirigée par M. Rio. Si vous voulez travailler avec nous, nous allons être là pour vous. Et puis s'il y aura des nouvelles collaborations quand nous serons portes ouvertes. Ces derniers a par ailleurs salué le leadership visionnaire du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, qui prône l'inclusion sociale. Et aujourd'hui, le Congo est un pays exemplaire en ce qui concerne la promotion et la protection des personnes vivant avec handicap. Le président de l'Union africaine des aveugles a indiqué que, de loin, les informations sur la République démocratique du Congo ne sont pas reluisantes, mais il a été satisfait de progrès réalisés sous le leadership du chef de l'État. Il s'est dit disposé de collaborer avec toutes les organisations qui s'inscrivent dans la promotion des droits de personnes vivant avec handicap. Y a-t-il réellement malaise au sein de l'archidiocèse de Kinshasa après le dernier message du clergé de Kinshasa adressé au cardinal Fridela Hambongo dénonçant une sorte de mégestion caractérisée par le non-respect des structures établies. En tout cas, le député national, le prince Willy Michiki, regrette de ses actes de nature à salir l'image de l'Église catholique, appelle Spondon l'archivêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridela Hambongo dénégocier avec le prêtre. Il a dit à Maxime Macabou. Bon, c'est une très mauvaise image que les clergés catholiques, d'abord en général, et en particulier l'archidiocèse de Kinshasa, donnent à l'opinion. Vous savez, le cardinal Hambongo a toujours été accusé d'être derrière l'argent. Et aujourd'hui, lorsque les clergés eux-mêmes, les prêtres, ce n'est pas un tract, ils se sont plaids de sa mauvaise gestion, des détournements de leurs avantages. Et aujourd'hui, au moment où je parle, ce n'est pas un secret de Paul Chinel, le Saint-Père est déjà au courant de ce dossier-là. Et ce que je déplore et je perds pour le cardinal Hambongo, c'est si les contestateurs, les abbés à question, arrivaient à saisir la justice congolais. Ce serait une affaire pénale qui risque de discréditer, non seulement l'église catholique, mais aussi lui-même Hambongo. Donc, je demande au cardinal Hambongo de pouvoir négocier à l'amiable avec ses abbés pour ne serait-ce que préserver l'image de l'église catholique. L'église catholique a joué un rôle important dans ce pays. Et en plus, je vais encore plus loin. Vous savez, le cardinal Moussengo a joué un rôle important dans ce pays. Il n'était pas seulement un clergé catholique, mais il était aussi un homme politique. Et ce n'est pas normal qu'à l'occasion du troisième anniversaire de son décès, il n'y ait même pas une manifestation officielle, même pour nous au gouvernement, puisqu'il est un ancien président de l'armée nationale. Nous, en tant que député, la deuxième institution du pays après le président de la République, nous devons faire quelque chose en mémoire de notre ancien président. Si nous, qui avons combattu contre la dictature, nous avons réussi à fragiliser le système dictatorial, c'est puisqu'on a eu l'accompagnement des réglises catholiques. Et il y a deux acteurs majeurs. Il y a l'archevêque Maloula et le cardinal Moussengo, qui ont joué un rôle de premier. Moi-même, je vous dis, à l'époque de la clergé catholique, nous sommes bénéficiaires de l'accompagnement, de soutien, qu'on a eu, la logistique et tout, de l'église catholique à travers Maloula. Les enfants étudiés à l'école Maloula gratuitement, de tous ces pionniers de l'IDPF. Donc, aujourd'hui, remettre en cause, et oublier tout ça, moi ça me révolte. Parlons société à présent, avant de nous séparer, coup des projecteurs sur l'avenue Ouassa, au quartier Montbellé, dans la commune de Limété. En tout cas, elle se trouve dans un état d'insalubrité très inquiétante. Des ordures sont entassées le long de l'avenue. Suivez. Ce n'est pas un dépotoir, mais plutôt une avenue au quartier Montbellé, dans la commune de Limété. L'avenue est dans un état d'insalubrité inquiétant. Des ordures sont entassées le long de l'avenue. Les canalisations sont carrément transformées en dépotoirs. Les déchets plastiques déversés par la population obstruent la canalisation. On y trouve des déchets solides et liquides déversés dans la plus grande anarchie, et qui exposent des habitants à diverses maladies d'origine bactérienne. Comme s'ils nous rendent cette réalité, les aliments sont vendus non couverts sous le lieu à la merci des mouches et autres insectes. Ces ordures ménagères, les déchets de papier et autres sont des facteurs qui dégradent l'environnement dans ce coin. Rappelons que Kikitsasa produit autour de 10 000 tonnes de déchets par jour qui sont en majorité constituées d'ordures ménagères. Les ménages qui en produisent ne se soumettent pas à la réglementation relative à la gestion de l'environnement, faute d'un suivi rigouré et régulier de la part des autorités compétentes. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention. Retrouvons-nous encore demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada